Vous vous retrouvez, mesdames et messieurs, bonjour à adoption hier au Sénat du projet des règlements intérieurs de la quatrième législature. Il sera transmis à la Cour constitutionnelle pour un avis de conformité, conformément à l'article 112 de la Constitution. La plénière d'hier a aussi validé les mandats des 17 suppléants des sénateurs ayant rénoncé à l'ère mandat, nous dit Christian Tagou. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 80 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, les Sénats de la quatrième législature de la troisième république votent son règlement intérieur. Les sincères félicitations. C'est en ces termes que l'ensemble des plénières du Sénat a adopté ses mécrédits d'IJ au Palais du Peuple, son règlement intérieur, lors de sa séance, sous la direction du président du bureau provisoire, l'honorable Pascal Kindele-Lumbo. Ce projet de règlement intérieur, de plus de 309 articles, sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité, conformément à l'article 112 de la Constitution. Plusieurs innovations y sont introduites, notamment l'obligation aux sénataires à vie de participer aux travaux en commission, explique l'honorable Christophe Le Tondola, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Le nouveau règlement suggère également que l'accès au Parlement soit subordonné au port d'un badge en vue de sauvegarder la sacralité de cette institution. Auparavant, à l'inanimité, l'Assemblée plénière du Sénat a validé les mandats des 17 suppléants des sénateurs et a renoncé à leur mandat. Ils sont désormais sénateurs. Chers collègues nouveaux sénateurs, veuillez lever ensemble vos mains pour être salués par les membres de l'Assemblée plénière. Levez vos mains. Au cours d'une communication, l'honorable Pascal Quinduelo a informé les élus des élus la mise sur pied d'une commission ad hoc sur la question de la gestion de la dotation de la chambre haute pour le mois de mai. Je demande aux membres de chaque ancienne province de se réunir autour du doyen d'âge pour désigner un membre et communiquer son nom au rapporteur. Par ailleurs, le président du bureau provisoire du Sénat a accordé une audience à une délégation des sénateurs français conduite par Guillaume Chevrolier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. Au menu de l'air échange, la coopération parlementaire entre la République démocratique du Congo et la France. Restons toujours au Sénat avec les réactions des sénateurs validés hier. Ils sont au micro d'Anastasie Dombou. Mes ressortissants de Bungandanga, voici la grande satisfaction. Aujourd'hui, nous allons représenter la province de la Mongala par la communauté que nous représentons, qui est la communauté Monga de Bungandanga, grâce à cette entente, toutes les communautés du territoire de Bungandanga, dont les Mongas et les Ngombes soient présents dans la sphère politique, qui rentrent dans la province de la Mongala que nous représentons. La communauté de Bungandanga, dont les Mongas et les Ngombes soient présents dans la sphère politique, structurée au centre supérieur militaire hier par la première ministre Judith Souminoua, qui tient à la formation régulière et militaire par l'instruction et l'entraînement pour la professionnalisation des phares d'essai, nous dit Jemima Mogo. Une armée professionnelle pour une nation tournée vers la grandeur. L'école de guerre de Kinshasa vient de former 25 lauréats dans le lot de 13 Congolais et 12 autres étrangers. La clôture de la formation, l'ouverture et la nouvelle année ont été honorées de la présence de la première ministre, représentant le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les 25 lauréats ont été formés dans quatre domaines. La stratégie et art de la guerre, la vision prospective sur le monde et l'Afrique dans le cadre de la géopolitique, les actions interministérielles, ainsi que le leadership. Nous avons été outillés et nous faisons croire, selon que nous serons affectés par la hiérarchie, d'apporter notre pierre de contribution et de mettre en application toutes les notions, tous les enseignements que nous avons reçus au courant de cette scolarité. Nous sommes très très heureux. Je suis le lieutenant-colonel Aniko à l'Actignon du Togo. Je viens de passer une année de scolarité ici à l'école de guerre de Kinshasa. Je vous rassure que j'ai tous les outils pour mener une bonne planification dans le cadre de la sécurisation de mon pays et de l'Afrique tout entière. Face à l'insécurité récurrente dans l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mouadiam Vita, réaffirme la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus populaire. Sous-titrage ST' 501 Le Congo a quant à lui salué la coopération militaire qui existe entre son pays et la RDC ayant permis à ce jour l'internationalisation de cette formation. Et à la présidence de la République, les directeurs des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, a présidé hier la cérémonie de remise des hyperguides de douane au directeur général de la DGDA. Une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Suivez. Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi du juillet 2024 dans sa deuxième phase, avec la remise de trois containers des hyperguides des douanes édition spéciale présidente de la République à la direction générale des douanes et assises. Ces hyperguides, qui serviront de repère stratégique à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique, constituent une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vivant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent des douanes, invité à s'abstenir, déposer des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité, une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après le discours des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des containers des hyperguides au directeur général de la direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde recherche. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre de ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique, mais aussi les agents de douane. À partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Les DG de la DGDA, Bernard Cabessé, a au nom de son entreprise pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel, afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Travour de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Chine. Le ministre de la Recherche scientifique et son collègue de l'Industrie prennent par halte ses assises pour la conclusion d'un accord entre la République démocratique du Congo et l'OMPI. Reportage Anastasia Zidoum. C'est un véritable plaidoyer mené par la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Deux membres du gouvernement, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Cabanda et son collègue de l'Industrie, l'UWATUM, ont conduit la délégation congolaise à ses assises. Tous les ingrédients sont réunis pour la conclusion d'un accord entre la RDC et l'OMPI. Ces efforts d'innovation se font dans un contexte de guerre imposé à la République démocratique du Congo par son voisin, le Rwanda, qui a fondé sa politique économique sur le pillage des ressources minières de la province congolaise du Nord-Kivu, avec à la clé, depuis 30 ans, plus de 10 millions de morts dépassant de loin la population de la Suisse qui nous héberge. La République démocratique du Congo est à ce jour déterminée à pousser très loin la coopération avec l'OMPI dans les autres domaines universels de la propriété intellectuelle, notamment industrielle, littéraire et artistique. Par cet accord qui sera signé, l'État congolais s'engage désormais à protéger les œuvres intellectuelles, scientifiques, artistiques, littéraires et autres. Clôturière dès la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications, les ministres de Postes, Télécommunications et Numériques a félicité les participants pour les recommandations dont les rapatriements du siège de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa. Nonon Masekou. Organisé par les ministres de Postes, Télécommunications et Numériques, Ces assises de trois jours ont permis aux délégués des 48 États membres de l'Union africaine des télécommunications et de plusieurs experts du monde du numérique de réfléchir sur les objectifs qui s'est assigné cette organisation. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Augustin Kibasamaliba a souhaité que les résolutions issues de ces forums contribuent à la problématique de l'inclusion numérique de l'Afrique. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser une vive et sincère félicitation à tous les participants pour la totale aglégation et le dévouement dont je suis en témoigné pendant ces trois jours. J'ai la ferme conviction que les conclusions découlant de vos échanges et de libérations permettront à l'Union d'atteindre ces objectifs qui permettront au continent de ne pas être spectateur, mais plutôt un acteur majeur et considérable dans la rapide transformation numérique de connaître le monde pour aussi d'atteindre les objectifs d'intégration régionale quels se définissent dans les stratégies de l'Union africaine en matière d'éthique. La rélocalisation du siège de l'Union africaine pour Kinshasa et la présidence de la RDC pour une durée d'une année figure parmi les grandes résolutions de cette 25e session ordinaire qui appartient désormais au passé. Les établissements universitaires qui ne réunissent pas les conditions de viabilité pour les trois cycles de formation doctorale sévérant fermé. Message du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire lors de la cérémonie de présentation. Les détails avec Alain Mbikai. Cette cérémonie de la présentation de la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et universitaire à la communauté scientine organisée par le secrétaire général a donné lieu à plusieurs allocutions. Dans sa présentation, le secrétaire général Denis Ndibou Kapoukou a rassuré l'assistance sur le cursus académique des professeurs docteurs Marie-Thérèse Sombo Safi Moukouna nommé ministre de l'enseignement supérieur et universitaire une véritable vétérouée de ce secteur. Dans son discours d'orientation, professeur Marie-Thérèse Sombo a déclaré la fin de la dépravation des maires à l'enseignement supérieur et universitaire car elle ne ménagera aucun effort pour lutter contre toutes sortes d'antivalaires qui ternissent l'image de son secteur. Concernant la qualité de l'enseignement, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire reste très rassurante. Nous avons la mission de contribuer à la matérialisation de cette vision dans le secteur qui est le nôtre par la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Réagissant au discours d'orientation de son ministre et des titels, les chefs des établissements universitaires de l'espace Grand Katanga ont salué l'engagement de la ministre. Il y a beaucoup d'attentes dans le sens de la qualité et l'insister sur la qualité. L'enseignement supérieur et universitaire, c'est le socle. Et bien avant, la directrice générale de l'ISP Gombe a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour la promotion de la femme. Et puis la délégation des stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa est arrivée hier à Alexandrie, en Égypte. Sur place, ils ont visité la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer méditerranée. Suivez. Le stagiaire de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, Ezzam, ont effectué ce lundi 8 juillet 2024 une visite d'études et d'échanges au collège militaire des sciences et d'administration de l'armée égyptienne au Caire en Égypte. A cette occasion, le général docteur Adi Ima, directeur de cet établissement d'enseignement de l'armée égyptienne, a présenté à ses hôtes l'objet social de son école. Ils sont nés suivis d'un échange de questions-réponses qui a éclairé davantage la religion des stagiaires des lésames sur l'organisation et le fonctionnement de cette école. Quelques-uns ont livré leurs impressions en notre micro. On a compris ce qui se passe dans cette école supérieure d'administration de management et de sciences et cette occasion nous a permis de comprendre non seulement leur organisation, le fonctionnement et les options pour lesquelles ils sont en mesure de dispenser et cela va être pour nous l'occasion de, puisque nous sommes des administrateurs militaires, ça va être l'occasion pour nous de pouvoir proposer, de pouvoir rappeler à notre IA s'il y a lieu et désigner des gens pour pouvoir venir étudier ici. Auparavant, dans le cadre de l'air voyage de Tidokère, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a présenté ses civilités au général Osma, autorité d'entraînement militaire égyptien avant de déposer sa gelbe de fleurs au mémorial de la tombe du soldat Inconi. Et c'est communiqué qui nous vient du cabinet du gouverneur militaire de Norkivu. Il est ainsi libellé. Les territoires, les terroristes du Rwanda Défense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juin 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Niangue Empathie situé à 80 kilomètres en profondeur à l'ouest de Kichanga. Groupement Bachila Mukoto et ses environs et en violation de la trêve humanitaire recommandée par les USA. Il s'en est suivi d'un déplacement massif de population qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord qui vaut. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Il est signé par les colonels, les lieutenants colonels Njike Kaiko Guillaume. Autre chose à présent, la rencontre hier au musée national entre la ministre de la Culture et les comédiens congolais. Ensemble, ils ont promis de travailler pour la promotion de la paix par la culture au profit de la partie Est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Fanny Malonga. Les artistes et comédiens qui ont rencontré ce jour la ministre de la Culture, Art et Patrimoine ont été sensibilisés par Yolande Mandelé Bémandembo à concevoir des productions dédiées à la paix dans l'Est. C'est aussi un rôle à jouer par les artistes congolais, a-t-il souligné. Les grandes figures du théâtre et du cinéma congolais ont transmis à cette même occasion un plaidoyer à la ministre de la Culture. Le contenu fait allusion à l'amélioration de leurs conditions sociales, principalement la prise en charge médical. Une occasion pour eux de solliciter l'implication de la ministre des tutelles d'arracher l'attention du chef de l'État et de tous les gouvernements au bien-être des comédiens et artistes du pays. Vous êtes les porteurs de notre culture, les conteurs de nos histoires, les mémoires de notre société. Il nous faut également devenir le bras séculier de la cohésion nationale et de la conscientisation face aux enjeux de l'heure, principalement la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Tout oui, la ministre a promis à ses interlocuteurs de prendre en compte le mémo à lui déposé par l'ANTPC, ce avant de faire allusion au soutien que ne cesse d'accorder la première dame Denis Zegnakeru Tisekedi face aux soins de certains comédiens. harmonisation entre Tékiyaka pour une paix durable. Le ministre des droits humains et les chefs coutumiers du plateau des Batékiy et du Kouamont ont signé hier un pacte pour une paix durable dans ce coin du pays. Pour sa première visite au secrétariat général aux droits humains, son excellence Shanta Tchambou Mouavita, ministre de tutelle, a émis le vœu de travailler en synergie avec son administration. Celle qui veille sur les droits des citoyens congolais veut prêcher par l'exemple en améliorant également les conditions de travail de son administration butées à de nombreuses difficultés dans l'exécution de leurs tâches. Maître Shanta Tchambou Mouavita a en outre loué le travail du secrétariat général aux droits humains malgré les difficultés tout en l'invitant à innover et à faire des propositions. Ceux ont vu de trouver des solutions avec et pour le secrétariat général aux droits humains. Je suis vraiment consciente que si on ne travaille pas de commun d'accord avec le secrétariat général, on n'aura rien de bon. Alors moi, je pense que maintenant, nous devons constituer une nouvelle base que les autres vont suivre. C'est lui qui tiendra un peu moins s'il trouve déjà qu'on avait commencé quelque chose, peut-être il va continuer. La chance que vous avez, c'est que vous avez, moi je suis là et j'ai besoin d'avoir avec le concours de la ministre, deux bus seront octroyés au secrétariat général pour soulager le problème de mobilité. Convaincus par son sens de collaboration, les agents et cadres du secrétariat général aux droits humains ont salué l'arrivée de maître Tchamboumo Alvita. Le vice-ministre dit la justice a échangé avec le représentant des églises de réveiller. Il ressort de cette rencontre que les mesures d'assainissement du secteur des églises seront mises en application pour protéger les fidèles de l'église et l'état redépendant. ensemble nous sommes plus forts c'est les mots d'ordre lancés par toutes les églises du réveil en présence du conseiller du chef de l'état bienvenu moqué du collège des conseillers en charge des églises cultes et associations ainsi que du vice-ministre de la justice chargé des contentieux internationaux. Premier à prendre la parole l'archevêque président de l'EREC l'ERC et Jibayamampiam qui a rappelé le deux axes de son mandat à la tête de l'église de Christ au Congo à savoir restaurer l'unité des églises et des pasteurs et faire de l'ERC un partenaire privilégié et efficace de l'état congolais en tant que corps de Christ l'ERC tire sa force dans l'unité le pasteur doit donc garder sa personnalité de loin des dieux soigner sa relation avec Dieu sans oublier le soutien à l'autorité établie dans l'amour et la vérité de Christ c'est un ordre divin la salle a trouvé des réponses c'est la disponibilité du gouvernement de mettre de l'ordre qui aura comme résultat le respect de l'homme de Dieu et le respect de la chose de Dieu deuxièmement l'interface du gouvernement et église c'est l'église du réveil du Congo la deuxième chose dans les mémos nous avons montré que nous allons accompagner les mesures églises par le ministre d'état les invités des marques ont transmis au pasteur les salutations et remerciements du chef de l'état Félix Anton Tshisekedi pour leur accompagnement à tous les niveaux pour les vice-ministres représentants d'Immuneta le message contenu dans les mesures d'assainissement des églises est clair vous savez que le président Félix Tshisekedi lui-même c'est un chrétien pratiquant j'ai rassuré l'église qu'il n'est pas question de persécuter l'église mais notre Dieu c'est aussi un Dieu d'ordre en collaboration nous allons travailler pour que l'ordre règne au sein de l'église et de la RDC un mémo adressé au chef de l'état avec des propositions utiles a été remis à son représentant c'était aussi l'occasion pour les hommes de Dieu de prier pour la paix Quel est l'état de la sous-station de la RTNC Boutembo une délégation de la RTNC a effectué une visite d'inspection dans les locales de la RTNC Boutembo avec à sa tête le directeur provincial avec à la tête le directeur de la RTNC au nord Kivu M. Touvert-Ounzi cette délégation a palpé des doigts les réalités du fonctionnement de la RTNC sous-station de Boutembo au cours d'une réunion extraordinaire avec tous les agents et cadres qui a été tenu dans la salle de rédaction de la station à la colline météo cellule bel air quartier Cambali à commune de Voulamba cette rencontre a été une première occasion pour les agents locaux de dialoguer et sont à bout avec le président provincial de la délégation syndicale c'est par la suite que cette délégation a eu des entretiens avec le chef des services étatiques du secteur foncier dans la circonscription de Boutembo 2 avant de prendre l'angle avec le maire de Boutembo le commissaire supérieur principal Roger Moaba des démarches visant à décrocher une concession propre à ces médias publics à Boutembo et théâtre de fond comme nous l'explique ici Celestan Seboumana président de la délégation syndicale au Nord Kivu nous sommes dans une phase très importante celle d'installer nos sous-stations dans les différents territoires et villes mais on ne peut pas rester sans pour autant penser comment construire comment avoir une concession une parcelle de notre radio et bien vous savez que nous sommes une génération juvénile nous voulons fournir de nos efforts pour que nous puissions laisser nos traces et que les sous-stations toutes les sous-stations soient logées que nous ne soyons pas des locataires et donc c'est une forte demande que nous avons ici dans cette ville non seulement la question du fonctionnement mais aussi cette question d'asseoir le pouvoir et accompagner le pouvoir et l'autorité de l'Etat C'est aux heures d'après-midi que cette délégation a regagné la ville de Béni où aura lieu la cérémonie d'inauguration des locaux de la RTNC sous session locale La FAO Bureau du Kassai a organisé un atelier de formation pour les organisations paysannes des agriculteurs basés dans la zone de santé des Kamouchas Ces travaux rentrent dans les cadres de la mise en oeuvre du projet de renforcement de la résilience et du système de substances durables des petits exploits agricoles du Kassai C'est un rapportage signé Franklin Calombo Cet atelier de 10 jours qui se déroule dans la zone de santé de Kamoucha territoire de Tchikapa organisé par la FAO auquel sont conviées 53 organisations paysannes visent principalement à appuyer les petits exploitants agricoles bénéficiaires du programme à accroître leur production agricole en vue de renforcer leur sécurité alimentaire et d'engager quelques excédents pour la commercialisation Madame Virginie Bocchi chargée de la mise en oeuvre de ce projet en donne la lumière Le projet en soi c'est le projet conjoint FAO c'est un projet de renforcement de résilience et de substances durables des exploitants agricoles Ce projet est exécuté dans des provinces à savoir Kassai Centrale et Kassai Outre la fourniture des intrants agricoles de qualité et l'accroissement de superficie cultivée la FAO se focalise également sur l'approche champs écoles paysans souligne Teddy Maingolo maître formateur et chef de bureau FAO Kikuit En fait le champs écoles paysans c'est une approche qui a été mise au point par la FAO l'approche de vulgarisation pour pouvoir permettre aux producteurs d'identifier les problèmes de leur culture Quelques participants à cet atelier expriment leur gratitude à la FAO Nous sommes reconnaissants à la FAO et nous lui disons merci pour cette formation nous les cultivateurs et agriculteurs habitant la zone rurale de Kamosha Notons que le participant à cet atelier viennent de 4 R de santé de Kamosha C'est en 2 heures depuis le début de travaux des réhabilitations de la route maintenant à la maison catholique de Bouta nous sommes là dans les Bazouelais un motif de satisfaction pour la population qui était frappée par les fondements causés par de fortes pluies du mois de juin dernier Dès son arrivée à Bouta chefflé de la province de Bajouelais le gouverneur Mike David Mokene Amissi avait renoncé à son salaire comme gouverneur au profit de sa population Je vous annonce que je ne toucherai pas à mon salaire de gouverneur tant qu'il n'y aura pas de route ni d'électricité Lors de sa récente visite sur le lieu où Mme Lapluie a causé un énorme dégât des érosions mettant ainsi la vie et la circulation de la population à danger Nous demandons à l'autorité d'intervenir plus vite qu'il est possible avant que le pire n'arrive Attentif au cri d'alarme de sa population le gouverneur de Provence du Bajouelais Mike David Mokene Amissi a répondu aux besoins urgentes en débloquant un budget nécessaire pour la réparation des ponts Guima situés dans la commune Finna sur la route Mission mena vers la cathédrale Cette décision reflète son engagement détermineux vers le développement et le bien-être des citoyens qui l'administrent C'était la mort Nous remercions le gouverneur pour avoir répondu à notre cri Il a arrangé cette partie de la route nationale qui dit le bénisse Sur le protocole d'accord entre l'agence de pilotage de coordination de suivi des conventions des collaborations et la société des constructions les départis s'engagent à doter la république démocratique du Congo des infrastructures modernes Le protocole d'accord CITIC CITIC construction se sont convenus à travers cette signature de regarder désormais dans une même direction pour doter la RDC des infrastructures de qualité en valorisant les ressources naturelles En effet la route nationale numéro 7 connectée à la RN4 pour résoudre les corridors africains se retrouve dans les collimateurs de l'APCSC et CITIC groupe Zao Yong reste confiant quant à l'aboutissement de ses projets qui selon lui va répondre aux besoins de la population congolaise On a notre équipe de technologie on a les gens professionnels à travailler avec notre côté de l'APCSC pour trouver ça veut dire des solutions plus vite possibles pour poser le projet et aussi on veut fournir des services financiers et consultatifs complets en qualité Il faut dire que l'APCSC joue le rôle d'interface entre les différentes parties Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina réalisé par Patrick Bapuila et Jadot Capoyal Neryo Mouti Lémo et Anno Mouti ont assuré la partie technique et Fanny Malonga a concouru à sa rédaction 19h retrouvé Paulette Lomba quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes monsieur monsieur